Nous allons maintenant effectuer le même genre d'études sur un filtre passe-haut. Celui-ci est composé d'un condensateur et d'une résistance que l'on a interverti par rapport au filtre passe-bas. La tension de sortie est donc prise aux bornes du conducteur omique. Le comportement asymptotique est le suivant. On rappelle que l'impédance du condensateur vaut 1 sur Jcω. Donc, si ω tend vers 0, l'impédance du condensateur tend vers l'infini, et le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Ainsi, il n'y a pas de tension de sortie. Si ω tend vers l'infini, l'impédance du condensateur tend vers 0, et le condensateur se comporte comme un interrupteur fermé, ce qui signifie que la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Les hautes fréquences sont bien conservées et il s'agit d'un filtre passe-eau. Sa fonction de transfert est obtenue facilement par le diviseur de tension. On obtient H solide de Jx égale Jx sur 1 plus Jx, avec la pulsation de coupure égale à 1 sur RC, et la pulsation réduite égale à ω sur ωc. On a alors facilement les diagrammes de Bode. Pour le gain, on a Gdb égale 20 log de x sur 1 plus x carré, et on obtient le diagramme de Bode suivant, avec toujours la pulsation de coupure qui correspond à un gain maximum moins 3 dB. Et pour ce qui est du déphasage, on a fait x égale à π sur 2 moins arc tangente x, et on obtient le diagramme suivant. On se rend compte qu'il a la même allure que pour le diagramme de Bode du filtre passe-bas, mais il a été translaté de π sur 2 vers le haut. Décrivons une application de ces filtres basiques. Il y a quelques années, le filtre ADSL permettait aux particuliers de recevoir sur la même ligne téléphonique à la fois le téléphone fixe et les données correspondant à Internet. Pour cela, des bandes de fréquences distinctes étaient choisies. Le signal analogique du téléphone était affecté aux fréquences 0,4 kHz. Le signal numérique d'Internet était affecté aux fréquences 20 kHz jusqu'à 1,1 MHz. Il fallait donc placer un filtre ADSL sur la prise téléphonique murale. De ce filtre partait le câble qui permettait de relier la box Internet, puis on plaçait sa prise téléphonique classique sur le filtre. Le filtre ADSL est tout simplement composé de deux filtres en parallèle. Un filtre passe-bas permettait aux données téléphoniques de transiter, et un filtre passe-au permettait aux données Internet d'arriver jusqu'à l'ordinateur. – D'enversé la